Et bien bonsoir à tous c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va parler de deux choses qui sont un peu en lien On va parler de l'expérience de vaisseau et de la déchetterie La déchetterie qui nous permet de gagner des ressources 3 étoiles, 2 étoiles, le tritanium etc En recyclant nos vaisseaux Donc on va commencer par l'expérience de vaisseau Parce que l'expérience de vaisseau est assez compliquée à obtenir Et il y a quelques moyens que je vais donner pour obtenir de l'expérience de vaisseau Donc le premier c'est bien sûr l'émission On peut avoir des missions de base avec de l'expérience de vaisseau Surtout à bas niveau Mais il y a des missions quotidiennes qui nous permettent d'obtenir à mon niveau 2000 d'expérience de vaisseau par jour Dans les coffres en haut il n'y a pas d'expérience de vaisseau Mais tu peux aussi obtenir de l'expérience de vaisseau dans les bacs d'armada Ici d'ailleurs je vais en ouvrir Peut-être qu'on aura Voilà 2000 d'expérience de vaisseau Des directives d'armada rares Ça c'est cool Et ça c'est un peu les seuls moyens qu'on a gratuitement pour gagner de l'expérience de vaisseau Autrement il va falloir taper des hostiles Et c'est aussi simple que ça Pour taper des hostiles Quels hostiles je conseille etc Déjà il y a des officiers que je te conseille Mais qui ne fonctionnent pas Malheureusement C'est à dire que typiquement Alors il est où Ici j'utilisais Pike D'accord Pike est censé ici te donner 20% d'XP en plus par combat Voilà Tout simplement Il ne fonctionne pas Cette capacité ne fonctionne pas En plus Alors attendez que je mette comme ça et que je retrouve Pike C'est lequel Adelaide Voilà il est là Il est censé te donner 20% en plus d'expérience sur les vaisseaux marchands Enfin sur les mineurs donc Quand tu as un mineur je veux dire Si je le mets sur mon Envoy je suis censé gagner 20% d'expérience en plus Donc ça fait un total de 40% avec Pike Ça ne fonctionne pas Malheureusement Et je me suis dit voilà Peut-être qu'on pouvait aussi faire un équipage Carole Justement on va voir pourquoi Parce que là ce que je fais c'est que je vais dans un système Romulien Ok Moi côté de ma faction Les Romulien c'est les seuls qui sont On peut voir avec la fédération Avec les Cléons C'est les seuls qui sont négatifs Ça veut dire que Dès que je vais aller dans un de ces systèmes Ils vont me taper automatiquement Et s'ils me tapent Ils me rapportent de l'expérience Et donc c'est comme ça que moi J'augmente mon expérience sur mes Envoy Et on va voir à quoi ensuite me servent mes Envoy Pour justement gagner de l'expérience sans jouer D'accord Donc j'utilise Le meilleur équipage c'est Pike Moroshen Et je m'étais dit qu'on pouvait justement utiliser Un autre équipage qui était Carole McCoy Et Mitchell Pourquoi ? Parce que Avec la capacité de capitaine de Carole Quand tu te fais attaquer Les dégâts des armes de l'ennemi sont réduits de 50% McCoy on l'a déjà vu Ses capacités d'officier Augmente la capacité du capitaine de 12% C'est à dire qu'on devrait être à 62% de moins Et Mitchell à tout simplement 10% ici De synergie avec Carole C'est à dire qu'on devrait passer à 72% de dégâts en moins Malheureusement ça ne marche pas contre les hostiles Si t'attaques Je m'étais dit que ça pourrait être aussi efficace que Moroshen Mais ça ne fonctionne absolument pas Ah il y a encore quelques petits trucs à régler du côté de Scoply C'est dommage Mais c'est comme ça Carole ne fonctionne pas contre les hostiles si t'attaques Donc voilà c'est comme ça Ensuite on peut voir que voilà Je viens de me faire taper ici et j'ai gagné Normalement il affiche extrêmement rapidement à la fin 309 d'XP D'accord J'ai essayé 100 pike etc C'est 309 pike Avec pike 100 avec Adelaide qui donne 20% de plus sur les vaisseaux de minage Ça reste 309 sur les niveaux 20 336 sur les niveaux 21 Moi je te conseille d'aller dans un petit système Ici 21 Pour gagner l'expérience Tu peux faire ça à la journée Le plus intéressant c'est de faire ça à la nuit Surtout quand tu as un gros vaisseau Si typiquement je voulais mettre de l'XP sur mon horizon Qui est là Je ne crois pas Bon là il est niveau 20 Donc il est max au niveau d'XP Et bien voilà je pourrais me faire beaucoup Vraiment beaucoup d'XP Parce qu'il a beaucoup plus de puissance Et il peut taper toute la nuit L'important c'est d'en taper un maximum Ok De te faire taper un maximum plutôt Ensuite pourquoi est-ce que je ne conseille pas des petits niveaux Comme Davidule par exemple Au début j'allais là En fait le problème c'est que Si tu vas dans le système Ton Comment on appelle Ton hostile Qui va venir t'attaquer Va disparaître Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une personne Entre dans le système Quand tu te fais On va dire Attaquer C'est lui qui va prendre Ton hostile en fait Ton hostile il va pas Il va arrêter Il y a une chance qu'il arrête de t'attaquer Donc c'est pour ça que sur Davidule Je ne conseille pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre Alors que sur le rack Ici un petit niveau 21 Ah voilà D'ailleurs tu vois Lui il vient d'entrer Peut-être qu'il va me prendre ensuite mon hostile Si je ne me fais pas attaquer Au prochain C'est que c'est lui qui a pris mon hostile en guillemets Donc c'est pour ça Que je conseille un petit niveau 21 Un peu perdu Et d'ailleurs on peut A mon avis Il doit faire la même Comme moi Enfin je ne vois pas ce qu'il viendrait faire ici Donc voilà Ensuite Pourquoi faire ça ? Déjà pour augmenter Tes vaisseaux en puissance L'expérience fait gagner Beaucoup de puissance Ton vaisseau Mais Notamment si je fais ça avec des envoys Alors que j'ai un court Un antarès Un très bon horizon A quoi ça me sert ? Bah pour les utiliser Dans la déchetterie La déchetterie L'envoy Pour moi c'est le meilleur A recycler Ici j'ai un envoy 35 Ok Qui me rapporte 74 3 étoiles Enfin ça on s'en fiche un peu Moi ce qui compte C'est ces deux là Le gaz Et le cristal 3 étoiles Ce qui est intéressant C'est que je n'ai pas eu besoin De dépenser des ressources 3 étoiles Pour obtenir du 3 étoiles C'est à dire qu'en dépensant du 2 étoiles J'ai gagné du 3 étoiles C'est une manière entre guillemets Gratuite C'est de se faire du 2 étoiles Enfin du 3 étoiles Avec des ressources 2 étoiles Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire J'ai dépensé du cristal 2 étoiles Assez rare J'ai dépensé du gaz 2 étoiles Assez rare Et j'ai obtenu Des cristaux 3 étoiles De gaz assez rare Et des cristaux Enfin pas des cristaux Mais du gaz 3 étoiles assez rare Et des cristaux 3 étoiles assez rare Voilà Je le scrappe Et puis dans un jour 12 heures J'obtiendrai 33 cristaux 3 étoiles assez rare Et 18 Gaz 3 étoiles assez rare Sans avoir dépensé 2 ressources 3 étoiles Aucune C'est extrêmement intéressant A ce niveau là La déchetterie Surtout avec l'envoy Ça sert à rien de faire ça Sur un horizon Parce que je ne vais pas obtenir Enfin typiquement là Mon horizon Il va Mon horizon Ah bah là je ne peux plus regarder Ah si je peux Typiquement Je ne vais pas Envoyer mon kumari Réellement Parce que mon kumari J'ai utilisé du 3 étoiles Et j'en ai encore utilisé plus Ce qui est intéressant C'est d'utiliser du 2 étoiles Pour avoir du 3 étoiles Et d'utiliser du 3 étoiles Pour avoir du 4 étoiles Ça c'est possible avec des Mayflower Des 3 Et le Légionnaire Tu peux obtenir du 4 étoiles En n'ayant dépensé que du 3 étoiles C'est pour ça qu'il y a plein De haut niveau 39, 40 Qui font ça pour obtenir du 4 étoiles Ils en obtiennent beaucoup Donc On peut voir qu'on est déjà Un jour ou 12 heures Donc chaque jour en fait Tu peux avoir un envoi plein Un envoi à scrap Envoyer à la déchetterie Ensuite L'autre chose que je te conseille C'est typiquement De construire plusieurs envoi à la fois D'accord Moi tu vois J'en ai encore plein Et ce que tu fais C'est que typiquement le soir Tu vas dans un système Ici Tu mets ta base Et tu sors ton envoi Et puis comme ça Il n'a pas besoin d'aller jusque là-bas Et tu peux même sortir Un envoi ici Tu envoies un envoi là Tu as un des systèmes juste à côté Même tu peux essayer De mettre deux envoi Des fois les deux vont prendre Vont attirer Le style Donc voilà C'est un truc que je conseille Pour les niveaux 30 Et plus Voilà Si tu as assez de ressources Aussi il faut parler Des ressources Parce que tu vas avoir Dépensé du latinium Quand même Pour obtenir des parties De vaisseau marchand Deux étoiles Et ça L'endroit où tu peux en trouver Si tu n'as pas envie De dépenser du latinium Donc c'est quoi ces ressources C'est typiquement ça Voilà Moi je n'en ai pas Tu vois Je n'en ai plus Comment tu fais Comment tu fais pour en avoir De manière efficace Tu en as beaucoup Ici dans ce système Ici ouais Tu peux en avoir beaucoup Malheureusement Il ne t'attaque pas Quand tu En as le système Donc Il va falloir L'y taper à la main Ça peut prendre un peu de temps C'est pour ça Soit tu dépenses du latinium Soit tu Bah tu tapes quoi Je n'ai pas trouvé De système magique Où tu peux en obtenir A foison De ces parties De D'Envai on va dire Malheureusement Mais c'est comme ça Je t'ai proposé une technique Pour avoir des ressources Trois étoiles Sans dépenser Trois étoiles Et je t'ai donné Quelques petites astuces Pour avoir De l'expérience De vaisseau Très rapidement Sans même avoir besoin De jouer Ah oui Et donc Si bien sûr Tu n'as pas Moro Shen Pike Tu peux utiliser KD ou Ra KD McCoy Et KD Kirk Ou si ta chaîne Tu mets Shen à la place de Kirk Voilà c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command J'espère qu'elle t'aura plu